Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler brièvement d'un jeu mais qui est en train de me mettre l'eau à la bouche Malgré qu'il soit disponible sur PS4, je ne pense pas qu'il sera bridé sur PC Et bien sûr vous doutez bien qu'avec tous les jeux qu'il y a eu cette année, même l'année dernière, qui sont sortis Tous les jeux qui nous ont fait des promesses et qui en réalité nous ont laissé dans la merde, je ne vais pas citer Stamping Land On a en droit de se poser des questions sur ce jeu qui a quand même l'air de dépoter Avec un assez long trailer de quasiment 4 minutes Et on se retrouve directement dans des images du multijoueur, donc sans lag, sans désynchro Avec des putains de dinosaures qui défoncent des portes et ça je trouve ça incroyable Le jeu a l'air de mélanger de la survie des dinosaures Un peu aussi d'armement, parce que dedans on aura d'armement, il y aura de la technologie alien aussi Et on peut voir qu'on est quand même dans une sorte de gigantesque map de type un peu Hunger Games Enfermé avec tout plein de dinosaures qu'on pourra plus ou moins apprivoiser selon les dinosaures Graphiquement ça me fait beaucoup penser à The Forest Et ça me donne vraiment envie d'y jouer Alors j'ai été un peu déçu moi de The Forest personnellement parlant Je m'attendais à plus de la part du jeu, je l'ai complètement oublié pour vous dire Mais là ce jeu, vraiment, il a du potentiel Il a du potentiel, il y a quelque chose qui s'en dégage Un petit peu comme ce que j'avais vu la première fois, quand j'ai vu la première fois le trade race et quand je l'ai essayé J'ai senti quelque chose d'incroyable, voilà Un mélange de MMO, de survie, de teamplay Il y a vraiment un truc qui se dégage Après la question qu'on peut se poser c'est combien il y aura de serveurs disponibles au lancement du jeu Combien de joueurs ne pourront être sur la carte Quelle sera à peu près la grandeur de la map Combien on pourra être dessus Mais bon, en tout cas les... Comme j'ai pu le voir dans la vidéo de Préda Ça annonce à peu près du lourd, voilà Les développeurs prévoient entre une et deux mages tous les deux jours, si je ne me trompe pas A vérifier les sources Et dedans, le truc le plus, en plus de ça C'est qu'il y aura, comme vous pouvez le voir sur les images qui défilent De la construction, de la putain de construction à la Rust Et Rust, moi je n'accroche pas C'est pour ça que ce jeu me paraît une bonne alternative Et putain, piloter un énorme dinosaure dans sa propre base Être avec ses alliés et tout, quoi Ça a l'air super énorme Sans parler des putains de... Comme vous pouvez le voir à l'instant dans les images Des putains de ptérodactiles, si on peut appeler ça comme ça Qu'on peut carrément chevaucher Et j'espère qu'on pourra attaquer de ces oiseaux Lancer des flèches, je ne sais pas Mais en tout cas, ça a l'air putain de énorme Que ce soit au niveau des armes, graphiquement Etc, ça a l'air juste ouf, quoi Complètement ouf Il y a un peu un aspect aussi Mass Effect là-dedans Je sais que ça n'a rien à voir Mais il y a quand même un aspect Mass Effect Assez sombre, assez darkness Et ça c'est cool, voilà Mais là on peut le voir C'est juste magnifique, quoi Voilà, je commente ça en live Parce que là c'est un jeu Regardez-moi ça, les trucs On peut chevaucher des insectes géants C'est juste complètement dingue C'est juste complètement dingue Ce jeu, je pense qu'il a un potentiel de ouf Oh putain, il y a même des dragons les gars What the fuck Voilà On est donc là Sur Ark Un jeu qu'il faut, je pense, supporter Il faut l'aider à se développer Je sens que les développeurs sont à fond derrière le jeu Et je pense réellement Que ce jeu-là Comparé aux autres qui sont sortis cette année Stompingland, les machins, les The Forest Qui ont fait entre guillemets un bide Et bon, c'est un petit jeu Voilà, tu joues pendant un mois, tu n'es pas intéressé Ce jeu-là, je pense qu'il peut perdurer Dans la durée Après, je pense qu'il faut qu'on se méfie Il faut qu'on se méfie des trailers un petit peu Parce que vous connaissez les trailers En gros, c'est un trailer qui vous en met plein la vue Et derrière, il n'y a plus rien Et c'est ça qui fait peur Voilà On a eu l'exemple avec Stompingland Tout le monde était à fond dessus On l'a tous acheté Et putain, en live Bah, désillusion, déception Même des joueurs Enfin bref Il y a eu beaucoup de problèmes The Forest, pareil J'y ai joué Bon, voilà, c'est rigolo à un moment Mais après, tu accroches plus du tout au jeu Et tu n'y touches plus jamais Voilà Et j'ai pas envie d'acheter un jeu comme ça J'ai pas envie de jouer à un jeu comme ça J'ai envie de jouer à un jeu Auquel je joue tous les jours Comme Daisy Qui me motive tous les jours Qui me fascine tous les jours Sur lequel on peut créer des aventures, etc Et justement, en parlant de ça Dans ce jeu-là Il y aura un système de quêtes Et de donjons Et c'est sur une map complètement ouverte Et ça, c'est complètement dingue Voilà Donnez-moi vos avis en commentaire Donnez-moi vos avis Si vous avez des infos croustillantes Ce que vous pensez du jeu Par rapport aux autres jeux Qui sont sortis cette année Ça m'intéresse On peut discuter, dialoguer Par rapport à ce jeu Parce que c'est quand même Je pense, moi, pour ma part Un truc de... Fais faire de la gueule Arrête maintenant, la merde C'est qui qui est en train De me pâter les couilles Là, sur Twitter Attendez, faut que je me démute Bonjour Allô, allô Attends, je suis en train de faire un truc, là, Jager Je veux parler à Mer3x, là Hé, Mer Je suis en train de faire une vidéo T'es en train de me pâter les couilles, là, jeton T'es mort, là On va se rencontrer On va se taper, toi, et moi Je vais te rencontrer On va te péter la gueule, maintenant J'en ai marre, maintenant, les mères J'en ai marre, les mères À seule fois que je fais une vidéo Il y a quelqu'un qui me pâter les couilles Je ne sais plus qu'à maintenant, là J'ai tant, t'es mort Moi, enfin, toi, on va se rendre rendez-vous On va se rendre rendez-vous, maintenant On va se rendre rendez-vous On va se mettre la gueule, maintenant, maintenant Enfin, bref, les gars Bon, trêve de petit délire En tout cas Donnez-moi vos avis sur ce jeu en commentaire Moi, je pense qu'il y a du potentiel à quelque chose Graphiquement, c'est pas dégueulasse Ils annoncent beaucoup de contenu Et ça, je pense que Et ça, je trouve justement que ça manque dans les jeux qui ont été développés cette année Allez, on croise les doigts pour ce jeu Ark Pour l'instant, le trailer, ça a l'air d'être une tuerie en tout cas Je pense que ça a l'air d'être une tuerie en tout cas Je pense que ça a l'air d'être une tuerie en tout cas